Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette petite pochette de voyage qui transporte en son sein des petites lingettes. Ouais, tout est petit dans ce tuto. Des lingettes. Alors, lingettes qui servent soit à se démaquiller si vous n'avez pas le bonheur et la chance d'être parent, ou à vous occuper des fesses de votre bébé, puisqu'un bébé consomme énormément de petites lingettes. Donc voilà, ces lingettes ont deux fonctions selon votre condition de famille. Pour le coup, c'est vraiment un tuto destiné aux débutantes et débutants en couture parce que c'est assez simple. C'est franchement pas mal pour débuter à mon avis, puisque vous n'allez pas rencontrer énormément de difficultés et on va voir un certain nombre de techniques de couture dans ce tuto. Donc voilà, si vous n'avez pas une grande habitude de la couture, ça peut être pas mal pour vous faire la main. D'autant que des lingettes, qu'elles soient démaquillantes ou pour nettoyer les fesses d'un bébé, au final, qu'elles soient réussies ou pas, c'est pas très grave, puisque seuls vous les verrez. Il n'y a pas quelque chose à assumer, comme avec un vêtement par exemple, ou avec un accessoire que vous devriez porter. Là, ça sert à faire des choses pas forcément très propres. Donc voilà. Pour coudre ces lingettes et surtout pour que ce soit le plus simple possible, je vous propose un patron PDF qui est gratuit et que vous allez pouvoir télécharger de deux façons. Soit sur mon blog qui s'appelle Couture Enfant. Le lien direct vers la page qui propose le téléchargement de ce patron est juste en dessous de moi, dans la description de la vidéo. Il y a marqué sur la page du blog, cliquez ici pour télécharger le patron PDF. Vous cliquez, vous mettez votre adresse mail, votre prénom et le système vous envoie automatiquement le patron dans votre boîte mail. Et la deuxième façon de l'obtenir, c'est en allant sur Facebook, sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne confondiez pas avec la page ou avec d'autres groupes qui ont des noms plus ou moins similaires, je vous ai mis le lien direct juste en dessous de moi. Et dans le groupe, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet fichier. Alors si vous êtes avec un Facebook anglais, c'est marqué Files, vous cliquez dessus et vous avez tous les patrons PDF que je propose gratuitement sur cette chaîne YouTube. Et il vous suffit de cliquer dessus pour le télécharger. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, je vous conseille de n'imprimer que la première page. Et sur cette dernière, il y a un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec un petit réglé, vous mesurez ce carré et si effectivement il fait pile poil 5 cm, c'est que tout va bien et vous pouvez imprimer la seconde page. Ces deux pages, il va falloir les regrouper, les assembler. Pour cela, vous voyez qu'il y a des petits pointillés en bas de la première et en haut de la seconde. Ces deux lignes pointillées doivent être bord à bord. Pour cela, on va plier l'une des pages au niveau des pointillés. Et positionner les deux feuilles bord à bord. On met un morceau de scotch pour solidariser le tout. Et maintenant, avec votre paire de ciseaux à papier, on va découper les deux pièces de ce patron, à savoir la pochette à lingette et le carré des lingettes. Pour coudre la pochette, nous allons utiliser deux types de tissus. Un tissu pour l'extérieur. Moi, j'utilise du tissu d'ameublement qui est un petit peu rigide. Et pour la doublure qui se retrouvera donc à l'intérieur de la pochette, j'utilise cette cotonade basique. Et enfin, pour refermer la pochette, on va utiliser une paire de boutons pression. Et évidemment, la petite pince qui va bien pour poser le bouton. Enfin, pour les lingettes, on va utiliser du tissu éponge, ainsi qu'une espèce de popeline ou crétonne. En tout cas, un coton assez basique, quelque chose de pas trop épais. Pour toutes les mesures dont vous avez besoin, ainsi que pour le matériel, pour des références, je vous ai mis tout ça juste en dessous de moi, dans la description de la vidéo. Et également sur la page de blog qui parle de ces petites lingettes. Vous allez pouvoir retrouver les différentes dimensions et des liens pour du tissu éponge, du tissu que j'utilise pour l'extérieur, pour la pince à pression, pour les petits boutons. Voilà, comme ça, vous savez ce que j'ai utilisé. Et vous les achetez dans votre mercerie ou directement en ligne, c'est vous qui choisissez. Et je vous propose maintenant de passer à la découpe des tissus. On va commencer par découper le tissu éponge des lingettes. Pour cela, pour chacune des lingettes, vous allez positionner la pièce de patron directement sur le tissu, épingler tout autour et vous découpez les quatre côtés. Cette pochette peut contenir plusieurs lingettes. Pour découper plus rapidement les pièces, je vous conseille, cela dit, de replier le tissu sur lui-même, de positionner la pièce et de découper tout autour comme on vient de le faire. Sauf que là, vous irez deux fois plus vite puisque vous découperez les pièces deux par deux. On va découper exactement de la même façon l'autre partie de la lingette, cette fois dans le tissu en coton. Rebelote, vous positionnez votre pièce de patron directement sur le tissu, vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés. Et si vous avez plusieurs lingettes à faire, ce que je vous conseille, vous repliez le tissu sur lui-même, vous positionnez la pièce et vous découpez les carrés dont vous avez besoin deux par deux. On passe maintenant à la découpe des deux pièces de la pochette. Et franchement, cela se passe exactement de la même façon que pour les lingettes, c'est-à-dire que vous placez la pièce de patron directement sur le tissu, vous épinglez tout autour et vous découpez tous les côtés. Et on va procéder exactement de la même façon pour le second tissu, dans mon cas c'est le tissu extérieur. Et ainsi, on a toutes les pièces nécessaires pour commencer à coudre. On va commencer par positionner en droit face à soi l'une des deux pièces de la pochette et par-dessus, en droit contre en droit, on vient positionner la seconde pièce. On aligne bien tous les bords et on va piquer tout autour en laissant une ouverture juste ici, au beau milieu, sur l'un des deux côtés. Moi, pour éviter d'oublier lorsque je vais coudre, je me mets deux petites pinces de couleur qui m'indiquent que je dois débuter et arrêter la couture à cet endroit. Et ensuite, j'épingle ou je pince tout autour. Avant de passer à la machine, je vous propose de nous occuper des petites lingettes. Vous positionnez le tissu éponge en droit face à vous, bien que, est-ce qu'il y a vraiment un endroit et un envers sur le tissu éponge ? Honnêtement, moi, je ne fais pas la différence. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner le rectangle de tissu en coton. Et comme à l'instant, avec la pochette, nous allons piquer tout autour en laissant une ouverture sur l'un des côtés de chaque lingette. On épingle. Et on peut cette fois passer à la machine à coudre. On va piquer à 1 cm du bord avec le pied presseur standard et au point droit. Et on va débuter chacune de nos coutures en faisant un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune des coutures de ce tuto. Lorsque vous arrivez dans l'angle, vous y allez tout doucement, progressivement, pour faire un joli arrondi. Vous voyez que moi, je ne vais pas chercher à faire un arrondi, mais je vais plutôt y aller en plusieurs petites étapes, en laissant l'aiguille planter, relevant le pied presseur, tournant un petit peu mon ouvrage, faisant un point et ensuite, je continue à coudre. Lorsque vous arrivez en bas de la pochette, dans un vrai angle droit, on s'arrête à 1 cm du bord, on laisse l'aiguille planter, on relève le pied presseur, on tourne son ouvrage à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'au bout. Et avant d'avoir fait complètement le tour de la pochette, on n'oublie pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres sur l'un des côtés. On fait un point d'arrêt. On peut couper les petits fils de couture qui dépassent. Et on va procéder de la même façon avec les lingettes. A nouveau, on pique à 1 cm du bord au point droit avec le pied presseur standard. On débute en faisant un point d'arrêt. On coud tout autour et on n'oublie pas de laisser une petite ouverture sur l'un des côtés de la lingette. A nouveau, on coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop ! Je fais une petite pause dans ce tuto parce que vous êtes un peu plus de 50% à regarder régulièrement mes tutos, mes vidéos et à ne pas être abonné. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous, il y a marqué abonnement. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça me soutient, ça me permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça me permet aussi d'être découvert par d'autres personnes qui ont envie de faire de la couture, qui découvrent un peu ce loisir. Oh lui quoi ! Petit clic ! Allez, on continue le tuto ! Et avant d'aller plus loin, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire retirer l'excédent de marge de couture au niveau des angles, pour éviter les petits bourrelets de tissu lorsqu'on va retourner la pochette ainsi que les lingettes sur l'endroit. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez retirer l'excédent de marge de couture au niveau des angles, de cette façon, sur le dessus de la pochette vous pouvez même y aller un peu plus franco, comme ceci. Et par la petite ouverture que nous avons laissée, nous allons retourner sur l'endroit la pochette. Et maintenant avec un petit outil, alors moi j'utilise ce truc-là, mais si vous ne l'avez pas, ça n'est pas grave. Vous pouvez également utiliser par exemple une baguette chinoise ou alors une aiguille à tricoter, ça fera aussi bien. Vous venez repousser les angles et les bords, de façon à donner une jolie forme à votre pochette. On va donner un coup de fer à repasser pour que ce soit vraiment nickel. Et on va en profiter pour rentrer les marges de couture au niveau de l'ouverture que nous avions laissée. On donne un petit coup de fer, on vient mettre une petite épingle ou une pince comme moi pour maintenir l'ouverture fermée. Et on va maintenant donner forme à sa pochette. Pour cela, avec une règle, vous venez mesurer 10 cm à partir de la base de la pochette. Et vous venez replier la pochette sur elle-même, envers contre envers. On aligne bien les bords. Et on vient poser de petites épingles tout le long pour maintenir la pochette repliée. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au plus près du bord, environ 2 ou 3 mm, tout le long. En partant du bas juste là, on remonte tout le long et on redescend de l'autre côté. Et ainsi, en une seule couture, nous allons former la pochette et refermer l'ouverture que nous avions laissée sur le côté. Et avant de repasser à la machine, je vous propose qu'on s'occupe des lingettes. Comme tout à l'heure, avec la pochette, nous allons dégarnir les angles. Donc couper à 45 degrés les 4 angles de chacune des lingettes. De façon à éviter par la suite les bourrelets. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne la lingette sur l'endroit. Et avec un petit outil, on vient repousser les angles de façon à donner une jolie forme à sa lingette. On en profite pour rentrer les marges de couture à l'intérieur de la lingette. On donne un petit coup de fer à repasser pour être nickel. On vient épingler ou mettre une petite pince. Et à la machine à coudre, on va piquer au plus près du bord. C'est-à-dire à 2 ou 3 mm. Tout le long, de façon à refermer l'ouverture que nous avions laissée. Pour piquer au plus près du bord, moi je vais décaler mon aiguille le plus à droite possible. Et je vais donc piquer la pochette en démarrant ma couture en faisant un point d'arrêt. On pique au point droit tout le long. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on termine en faisant un point d'arrêt. On garde ces mêmes réglages et on va piquer les lingettes. Rebelote, on pique au plus près du bord, 2 ou 3 mm, en débutant sa couture par un point d'arrêt. Et alors, avec les lingettes, vous risquez de rencontrer un souci lorsque vous allez piquer les angles. Il se peut que votre machine à coudre fasse du sur place. Il y a une solution pour vous en sortir, c'est d'utiliser une belle-mère. Et une belle-mère en couture, c'est simplement une chute de tissu, une petite cale qu'on va mettre à l'arrière du pied presseur et qui va remettre la semelle du pied presseur droite au moment de la couture et permettre au tissu d'avancer. Donc vous utilisez une belle-mère si vous voyez que votre machine patine. Et si ça n'est pas le cas, vous continuez tranquillou bilou. Mais en piquant au plus près du bord, comme ça, sur des épaisseurs de tissu éponge, il y a quand même des risques que ça bloque un petit peu à ce moment-là. Lorsque vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il nous reste une ultime chose à faire, c'est poser le bouton pression sur la pochette. Pour cela, on va replier le dessus de la pochette de façon à marquer le centre. Vous venez presser avec l'ongle la pliure de manière à marquer le centre. Et nous allons transpercer le dessus de la pochette avec le bouton pression. On fait bien ressortir la tige. Et par-dessus, on vient mettre la partie mâle du bouton pression. Et avec sa pince à pression et les embouts qui vont bien, dans le cas de la pince prime que j'utilise, c'est cet embout en plastique translucide et cet autre embout en plastique blanc, vous venez écraser la pression pour la maintenir en place. Crac ! Bien, maintenant, il va falloir poser l'autre partie du bouton pression. Pour cela, on referme la pochette sur elle-même. Et on vient presser doucement le bouton pression de manière à ce que le tissu soit marqué. Et à nouveau, on vient transpercer depuis l'intérieur de la pochette le tissu de façon à faire ressortir la tige du bouton pression. Par-dessus, on positionne la partie femelle. Et avec sa pince et toujours les mêmes embouts, on vient écraser la tige du bouton pression. Et votre pochette à lingette de voyage est désormais terminée. Bravo à vous ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Et pour repérer les personnes sérieuses, celles qui ont suivi ce tuto du début à la fin, je vous propose un mot mystère, un mot que seuls vous qui êtes allés au bout de la vidéo connaissez. Et que je vous propose de remettre ensuite dans les commentaires de la vidéo. Le mot mystère de cette vidéo, c'est lisière. Et une lisière en couture, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les bordures d'un coupon de tissu. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais un coupon de tissu, généralement, il y a quatre côtés. Vu que quand le vendeur ou la vendeuse coupe son tissu, j'ai un rectangle, quoi. C'est vrai. Mais la lisière, généralement, c'est le côté net juste ici. Et la plupart du temps, avec un petit repère que je pense que vous voyez juste là. Sur l'endroit, on ne le voit pas forcément. Sur l'envers, on le voit beaucoup mieux. Et sur certains tissus, il y a également des trous, des petits trous. Hop, ça, c'est la lisière. C'est, en règle générale, parallèle au droit fil de votre tissu. C'est-à-dire que vraiment, le tissu va être assez peu extensible dans cette longueur-là. Et à l'inverse, on a, dans ce sens-là, la trame. Lorsque vous déroulez un rouleau de tissu, les deux côtés, dans le sens dans lequel vous avez déroulé, eh bien, c'est la lisière. Si vous coupez le tissu, c'est la trame. Voilà, la lisière, la trame, deux mots de vocabulaire. Le mot mystère, c'est bien lisière pour cette fois-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air, et surtout, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge, juste en dessous de moi, là où il y a marqué « Abonnement ». Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, me permettre de continuer à faire ce que je fais de façon sereine, il y a un autre bouton qui est apparu sur YouTube, qui est le bouton « Rejoindre », qui est à côté du bouton… Oui, je fais comme ça parce que je ne sais jamais où il est. À côté du bouton « Abonnement ». Là, par contre, ça vous propose de donner un petit peu d'argent via YouTube chaque mois ou une fois. C'est en fonction de ce que vous pouvez, en fonction évidemment aussi de ce que vous voulez, et ça ne change rien à notre relation, évidemment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501